Leçon 6. Ce que signifie croire avec le cœur ? Première partie. Écriture. 1 Thessalonicien, chapitre 5, verset 23. Romain, chapitre 12, verset 1, 2. Luc, chapitre 16, verset 19 à 25. Vérité fondamentale. L'homme est un esprit, il a une âme et vit dans un corps. Pendant des années, j'ai cherché une explication satisfaisante de ce que signifie croire avec le cœur. J'ai lu Marc 11, 23. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Romain 10, verset 10 parle également de la foi du cœur, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Le mot « cœur » employé dans ces versets ne parle pas de l'organe qui fait circuler le sang dans notre corps et nous maintient en vie. En ce cas, il s'agirait de croire en Dieu par le moyen de notre corps. Nous ne pourrions pas croire en Dieu avec notre cœur physique, tout comme nous serions incapables de le faire au moyen de la main ou du doigt. Le mot « cœur » sert à communiquer une idée. Remarquons de quelle manière nous utilisons le mot « cœur » de nos jours. Lorsque nous parlons du cœur d'un arbre, il s'agit du centre du noyau. Quand nous faisons allusion au cœur du sujet, nous parlons de la partie la plus importante, du centre, du pivot. Et lorsque Dieu parle du cœur de l'homme, il s'agit de la partie principale de l'homme, du centre de son être qui est l'esprit. L'homme est un esprit. 1 Thessaloniciens 5, 23 Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Les expressions « esprit de l'homme » et « cœur de l'homme » sont employées de façon interchangeable dans la Bible. Nous savons que l'homme est un esprit parce qu'il a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu et Jésus a déclaré que Dieu est esprit. Jean 4, verset 24 Ainsi, ce ne sont pas nos corps physiques qui ressemblent à Dieu, car la Bible dit que Dieu n'est pas un homme. N'oubliez pas qu'il y a un être intérieur aussi bien qu'un être extérieur. L'homme est un esprit. Il a une âme et vit dans un corps. Dans l'Épître aux Romains, Paul écrit « Le Juif, ce n'est pas celui qui en a les dehors, et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Mais le Juif, c'est celui qui l'est intérieurement, et la circoncision, c'est celle du cœur selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce Juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. » Romains 2, 28-29 Selon ce texte, les mots « cœur » et « esprit » sont synonymes. S'adressant à Nicodème, Jésus dit « Il faut que vous naissiez de nouveau. » Jean 3, 7 Étant un humain, Nicodème ne pouvait penser que sur le plan naturel. Par conséquent, il demanda « Comment un homme déjà vieux peut-il naître une deuxième fois ? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et renaître ? » Verset 4 Jésus répondit « Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. » Verset 6 La nouvelle naissance est la renaissance de l'esprit humain. Dans l'évangile de Jean, Jésus dit à la femme près du puits, en Samarie, « Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. » Jean 4, 24 Nous ne pouvons nous mettre en contact avec Dieu, ni par notre corps, ni par notre intelligence, mais uniquement par notre esprit. 1 Corinthiens 14, verset 14 affirme Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. L'esprit n'est pas l'intelligence. Certains pensent à tort que l'intelligence est l'esprit. Toutefois, comme ce verset l'indique, nous savons que le parler en langue ne vient pas de notre intelligence, ni de notre pensée humaine, mais de notre esprit, du plus profond de notre être, du Saint-Esprit qui réside en notre esprit. Paul ajoute, « Que faire donc ? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. » Verset 15 En d'autres termes, il déclarait que son esprit constituait le véritable Paul. L'homme intérieur Paul affirma également C'est pourquoi nous ne perdons pas courage, et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. 2 Corinthiens 4, verset 16 Donc, Paul faisait la différence entre l'être extérieur et l'être intérieur. L'homme extérieur est le corps, et l'homme intérieur, l'esprit, qui possède une âme. Dans 1 Corinthiens 9, verset 27, Paul dit « Mais je traite durement mon corps, et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. » Si le corps était le véritable homme, Paul aurait affirmé « Je me tiens assujetti. » Le sujet « je » est l'homme intérieur, né de nouveau. « Nous tenons notre corps assujetti. » Ce que nous voyons de l'extérieur n'est pas l'homme véritable, mais simplement la maison qui lui sert de demeure. Ces éléments nous aident à comprendre les lettres adressées par Paul aux fidèles qui étaient à Rome. Romains chapitre 12, versets 1 et 2 « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformé par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Paul n'écrivait pas cet épitre à des non-croyants, mais à des chrétiens. Il adressait sa lettre à tous ceux qui, à Rome, sont bien-aimés de Dieu, appelés à être saints. Romains 1, 7 Bien qu'il écrivait à des hommes et des femmes qui étaient nés de nouveau, il leur parlait de la nécessité d'agir au niveau de leur corps et de leur intelligence. La nouvelle naissance n'est pas la renaissance du corps humain, mais celle de l'esprit de l'homme, tout comme le baptême dans l'Esprit-Saint n'est pas une expérience physique, mais spirituelle. Paul dit que nous devons offrir nos corps à Dieu comme un sacrifice vivant. Nous devons renouveler notre intelligence par la parole. Remarquons que c'est à nous de le faire et non pas à Dieu. Le Seigneur nous donne la vie éternelle. Il nous offre son esprit, mais il ne s'occupe pas de notre corps. Si nous n'agissons pas dans ce domaine, rien ne sera fait. La parole dit que c'est à nous d'offrir notre corps au Seigneur. Personne d'autre ne peut le faire à notre place. La Bible déclare, en outre, que c'est à nous d'être transformés par le renouvellement de notre intelligence. Notre intelligence est renouvelée par la parole de Dieu. Nous savons que l'homme est un être spirituel, créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Certains croient que l'homme est tout simplement un animal. Toutefois, si c'était vrai, il ne serait pas plus mal de tuer un homme et de le manger que d'égorger un bœuf dans ce but. L'homme a un corps naturel qui lui sert de demeure, mais il n'est pas un animal. Il est plus qu'une intelligence et qu'un corps. Il est esprit, âme et corps. Il est un esprit. Il possède une âme et vit dans un corps. Les animaux ont une âme, mais ne sont pas des esprits. Dans l'animal, il n'y a rien qui ressemble à Dieu. Dieu a mis de lui-même dans l'homme. Il a formé le corps humain de la poussière de la terre, mais il a soufflé dans les narines de l'homme l'esprit de vie. Le mot souffle ou rouache en hébreu veut dire souffle ou esprit, et il est fréquemment traduit par saint-esprit. Dans l'Ancien Testament, Dieu est un être spirituel. Il a donc pris de son esprit et l'a mis dans l'homme, qui est devenu un être vivant. Jusqu'alors, il ne vivait pas, mais il est devenu une âme vivante. L'homme a pris conscience de lui-même parce qu'auparavant, sans l'esprit, le corps était mort. L'âme possède des qualités intellectuelles et émotionnelles, et les animaux ont également une âme. Mais la mort physique d'un animal est la fin de son existence. Nos âmes humaines, nos capacités intellectuelles et nos sentiments ne dépendent pas du physique, mais de l'esprit. C'est pourquoi l'âme continue d'exister après la mort du corps. Luc 16, versets 19 à 25 Il y avait un homme riche, qui était vêtu de peau près de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre, nommé Lazare, était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche, et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et, tandis qu'il était en poids au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare, pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau, et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant la vie, et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé, et toi, tu souffres. » Dans ce passage des Écritures, nous trouvons une illustration éclatante des trois parties qui composent l'homme, l'esprit, l'âme et le corps. Notons le verset 22 qui dit, « Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. » Qui a été porté ? Le pauvre, non pas son corps, mais l'homme intérieur. Son esprit est la personne réelle. Son corps a été enseveli, mais son véritable lui était dans le sein d'Abraham. Le riche est mort, lui aussi. Son corps a été enseveli, mais dans le séjour des morts, il leva les yeux. Bien que le corps d'Abraham reposa dans la tombe depuis de nombreuses années, le riche a vu Abraham, il a aussi reconnu Lazare. Donc, dans le monde spirituel, l'apparence de l'homme ressemble beaucoup à celle qu'il avait sur terre. Le riche a crié à Abraham, « Aie pitié de moi » et envoie Lazare, pour qu'il tremble le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham a répondu, « Mon enfant, souviens-toi. » L'homme est un esprit et possède une âme. Nous voyons dans cette écriture que son âme reste intacte. Il se souvient toujours. Il éprouve des émotions. Le riche est tourmenté. Il se soucie de ses cinq frères encore vivants, versets 27 et 28. Dieu est un être spirituel. Il s'est fait homme car Jésus est Dieu manifesté dans la chair, vivant dans un corps humain. En se revêtant de ce corps humain, il n'en est pas moins resté Dieu. Nous savons qu'à sa mort, l'homme quitte son corps physique. Pourtant, il reste autant homme qu'il l'était pendant sa vie terrestre. Ainsi que le prouve le récit du riche et de Lazare. Nous ne pouvons pas connaître Dieu au moyen de notre savoir humain, de notre intelligence. Dieu ne se révèle à l'homme que par l'esprit. C'est l'esprit de l'homme qui prend contact avec Dieu, car Dieu est un être spirituel. Texte à prendre par cœur, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Romains 10, verset 10 Pensez à vous abonner et à partager avec votre entourage le chapitre de ce livre sur la foi. Pensez à vous abonner et à partager avec votre entourage. Sous-titrage ST' 501 Pensez à vous abonner et à partager avec votre entourage.